L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous présenter une méthode de calcul de puissance d'une matrice extrêmement classique qui revient souvent lors des exercices du bac. Pour cette vidéo, pas de rappel particulier. Appuyez donc sur pause, cherchez bien l'exercice et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, passons tout de suite à la correction de la première question. Donc, vous avez ici trois matrices, A, P et Q, et on vous demande de vérifier que les deux dernières matrices ici sont inverses l'une de l'autre. Alors, comment vérifier que deux matrices sont inverses ? Eh bien, il faut vérifier que lorsqu'on multiplie la matrice P par la matrice Q, on obtient bien la matrice identité. Donc, première étape, je dois vérifier que P fois Q égale la matrice identité que je vais noter ici classiquement I dans cet exercice. Mais, pour être tout à fait rigoureux, il faut aussi vérifier que le produit dans l'autre sens, c'est-à-dire Q fois P, donne aussi la matrice identité. Donc ici, on a deux petites multiplications de matrices à faire. Alors, allons-y pour le calcul de PQ. J'ai recopié la matrice P ici, la matrice Q. Pour déterminer le résultat, eh bien, je vais m'intéresser à ce premier coefficient ici. Pour calculer ce premier coefficient, on se rappelle qu'on multiplie la première ligne par ici, la première colonne. Et donc, on obtient 1 fois 1, ça fait 1, plus 0 fois 1, 0, plus 0 fois 1. Eh bien, le résultat, donc, c'est 1. Pour le deuxième coefficient, celui qui est ici, deuxième ligne, première colonne, eh bien, on multiplie cette fois-ci la deuxième ligne avec la première colonne. Une fois 0, 0. Une fois 1, 1. Et moins 1, fois 1. Ça va nous faire aussi moins 1. Donc, 1 et moins 1, je retrouve ici 0. Heureusement, puisque je vous rappelle, ici, on veut retrouver la matrice identité. Bien, pour gagner un peu de temps, j'ai complété les autres coefficients de la matrice. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour vérifier les calculs. Mais ici, on obtient donc bien la matrice identité. De même, on vérifie que le produit Q fois P donne aussi la matrice identité, je ne m'étends pas, sur les calculs. Donc, je peux conclure que P et Q sont bien inverses. Et on peut maintenant passer à la question 2. Alors, question 2, on vous demande ici de calculer la matrice B, puisqu'on définit cette matrice B comme étant Q fois A fois P. Bon, eh bien là, il y a deux multiplications à faire. Donc, pas de difficultés particulières. Allons-y. Alors, j'ai recopié ici mes trois matrices. Une petite remarque avant de commencer ce calcul. Je rappelle, c'est ce qu'on appelle la propriété d'associativité du produit de matrice, que lorsque vous avez à multiplier trois matrices, eh bien, vous pouvez très bien commencer par calculer soit le premier produit et ensuite multiplier à droite par P, ou deuxième option, vous pouvez d'abord calculer ici le deuxième produit et multiplier après à gauche par Q. Dans les deux cas, on obtiendra bien le même résultat. Donc, ici, j'ai commencé par effectuer le produit Q fois A. Je vous ai noté le résultat ici. Et ensuite, deuxième temps, je multiplie par la matrice P à droite. Et voilà donc le résultat pour la matrice B. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour vérifier les calculs. Bien, on vous demande ensuite, dans la question 2, de calculer B puissance N pour tout entier naturel non nul. Alors, en règle générale, calculer la puissance d'une matrice, c'est un problème difficile. La preuve, ici, l'objectif de l'exercice est de calculer A puissance N. Et donc, il y a plein de questions pour vous aider. Mais ici, on vous demande de calculer directement B puissance N. Pour une raison assez simple, c'est que la matrice B, elle a une forme ici particulière. C'est une matrice qu'on appelle diagonale. Donc, les matrices diagonales, ce sont des matrices qui n'ont que des zéros, sauf, éventuellement, sur la diagonale, ici, où vous avez des coefficients non nuls. Et c'est bien le cas ici, puisque là, j'ai un moins 1 et un 8 qui figurent sur la diagonale. Et donc, petit rappel de cours, lorsque vous avez une matrice diagonale, ici, j'ai pris une matrice diagonale d'ordre 3, j'appelle ABC les coefficients à la diagonale, et bien, pour calculer D à la puissance N, il suffit de mettre chacun des coefficients de la diagonale à la puissance N. Pour vous en convaincre, n'hésitez pas à prendre une feuille et à calculer D au carré, D au cube, D puissance 4, pour voir que, effectivement, ça va très bien marcher. Vous pouvez même écrire, en guise d'exercice, une petite démonstration par récurrence pour montrer que cette propriété, elle est vraie pour tout entier, N non nul. On peut donc maintenant directement donner la réponse, ici. Je justifie en disant que B est une matrice diagonale, donc j'écris directement que B puissance N, c'est ici, moins 1 puissance N, alors petit détail, mais je n'oublie pas, évidemment, ici, les parenthèses. Je recopie donc la matrice B, simplement, je mets à la puissance N les coefficients de la diagonale. On peut passer maintenant à la question 3, et on vous demande de montrer que pour tout entier naturel non nul, on a A puissance N qui est égal à P fois B puissance N fois Q. Alors, on peut peut-être commencer par regarder ce qu'il se passe pour les premières valeurs de N, notamment N égale 1. Donc, pour N égale 1, la relation s'écrit A égale P fois B fois Q. Cette relation-là, elle ressemble beaucoup à celle-ci. La différence, c'est qu'ici, on a B qui est tout seul. Donc là, on peut avoir l'idée de se demander est-ce qu'il est possible de transformer cette relation pour déjà obtenir celle-ci, c'est-à-dire la relation qu'on vous demande de démontrer pour N égale 1. Donc, on sait que j'ai réécrit ici la relation, et il ne faut pas oublier quelque chose, évidemment, sur les matrices Q et P. C'est que les matrices Q et P, elles sont inverses l'une de l'autre. Alors, regardez ici cette relation. J'ai A tout seul, et ici j'ai le B qui est avec le P et le Q. Eh bien, si je veux que A se retrouve tout seul, il faut que j'arrive à neutraliser le fois Q ici et le fois P. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser justement que P et Q sont inverses. Notamment, regardez ce qui se passe. Si je multiplie, par exemple, à gauche par la matrice P de chaque côté. Si je multiplie par la matrice P de chaque côté, eh bien, on va faire apparaître ici un produit P fois Q. Mais ce produit P fois Q, on sait qu'il est égal à la matrice identité. Et la matrice identité fois A, ça fait toujours la matrice A. Donc, je détaille ici les calculs. À gauche, on a P fois B, et à droite, on a l'identité fois A fois P. On sait par associativité qu'on a le droit de d'abord calculer ici ce produit. Et ce produit, il va nous redonner la matrice A. Et ensuite, je vais vouloir me débarrasser de ce fois P. Eh bien, comme tout à l'heure, on va utiliser que P et Q sont inverses. Donc, maintenant, si je multiplie à droite de chaque côté ici par Q, eh bien, toujours par associativité, je peux dire que je peux faire également ce calcul-là. Donc, ce calcul-là va me redonner la matrice identité. Et ce calcul-là me redonne la matrice A. Et évidemment, A fois l'identité, eh bien, là, je retrouverai la matrice A. Et à gauche, je vais récupérer, eh bien, P fois B fois Q. Donc, exactement ce que je voulais. Bien, une autre idée qu'on aurait pu avoir pour démontrer cette égalité, eh bien, ça aurait été de partir de l'expression de droite. Et comme on a une information sur la matrice B, on sait que la matrice B est légale à ce produit, on aurait pu réinjecter, eh bien, ce produit dans l'expression qui est ici. Alors, je vous montre ce que cela donne. J'ai recopié ici mon produit. Je remplace la matrice B par l'expression Q, A, P ici. Et maintenant, on sait que par associativité, on n'est pas obligé de faire le produit en respectant ici cet ordre. On peut très bien commencer par, par exemple, le produit PQ. Donc, je vais réécrire ici mon produit en enlevant les parenthèses. Je vais expliquer que maintenant, ce produit, je peux le réécrire ainsi. et je vais effectuer le produit P fois Q et je vais également effectuer le produit ici Q fois P. Ce produit-là ici me donne l'identité. La matrice A, je la recopie. Et ce produit-là me redonne aussi l'identité. Bien entendu, l'identité fois A redonne la matrice A, qui multiplie à nouveau par l'identité, redonne la matrice A. Donc, on retombe bien également sur la matrice A. Donc, pour n égale 1, la formule est vraie. Et puis, on va essayer de regarder maintenant ce qui se passe, par exemple, pour n égale 2. Donc, regardons pour A carré. Alors maintenant, la matrice A, je sais que la matrice A est égale à P fois B fois Q. Bien. Donc, je peux remplacer ici A par ce produit. Et donc, la matrice A est au carré, donc c'est tout ça qui est au carré, bien entendu. Donc là, je peux mettre une parenthèse et mettre un carré ici. J'aurais envie de mettre le carré là, c'est ce que je dois démontrer, mais évidemment, je n'ai pas du tout le droit de faire ça. Il va falloir justifier pourquoi on en arrive à cette formule. Donc, mettre au carré, c'est multiplier la matrice par elle-même. Donc, j'ai recopié la matrice. Et comme tout à l'heure, pour des raisons d'associativité, les parenthèses qui sont là sont inutiles. Conclusion, je peux les enlever. Et si je les enlève, je vois ici que dans ma succession de matrice, j'ai la matrice Q fois la matrice P. Donc, j'ai le droit de faire ce produit-là, Q fois P. Et encore une fois, comme Q et P sont inverses, ce produit me donne l'identité. Donc, mon produit ici va donner P fois B fois l'identité, fois B et fois Q. Mais multiplier par l'identité, ça ne sert à rien. Donc, ce facteur-là, c'est comme si je pouvais l'enlever. Et donc, je vois apparaître ici B fois B. C'est le fameux B carré que je voulais voir apparaître dans ma formule. Donc, A carré, c'est égal à P fois B au carré fois Q. Donc, la formule, elle est vraie pour N égale 2. Regardons maintenant ce qui se passe pour N égale 3. Alors, pour N égale 3. Alors, A au cube, c'est A au carré fois A. A au carré, je sais déjà que ça va être P fois B carré fois Q. Je ne vais pas écrire les signes multipliés. La matrice A, elle, je sais qu'elle est égale à P fois B fois Q. Donc, je recopie ici la matrice A. Je ne recopie pas les parenthèses puisqu'on a vu que, par associativité, on pouvait les enlever. Et on s'aperçoit qu'on va se retrouver avec le même type d'argument. C'est quand on va réécrire la matrice A carré avec la matrice A. Ici, au milieu, je vais me retrouver à nouveau avec QP. Et QP, ça va donner l'identité. Et donc, B carré fois l'identité, ça va toujours faire B carré. Et je vais avoir directement accès à la matrice B suivante. Donc, ça va me faire comme résultat P fois B au cube fois Q. Donc, la formule, elle est vraie au rang 3. Et on comprend bien maintenant que le même schéma va se reproduire si je veux multiplier, par exemple, si je veux obtenir A puissance E 4. Si je veux obtenir A puissance E 4, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais encore multiplier par la matrice A ici. Mais la matrice A, ça va être à nouveau P fois B fois Q. Et à nouveau, je vais voir apparaître ici l'identité. Et donc, à nouveau, j'aurai B au cube fois B, c'est-à-dire B puissance 4, etc. Alors, pour édiger maintenant proprement la démonstration, comme on voit bien que la propriété ici, c'est le même argument à chaque fois, et que donc la propriété devient héréditaire, on va faire une récurrence. On va écrire la démonstration sous forme de récurrence. Qu'est-ce qu'on a fait ici en définitive ? Eh bien, on a initialisé notre propriété. Et pour l'hérédité, on va adapter ici la démonstration qu'on a faite pour A carré et pour A cube. Alors, j'ai réécrit ici la démonstration. Je me donne un entier supérieur à 1. Je suppose que ma propriété ici, elle est vraie. Donc, elle se rend N. Et puis, je vais prouver l'hérédité. Donc, je vais calculer A puissance N plus 1. Je vais montrer que la formule ici est aussi valable. Et donc, comme tout à l'heure, on va casser A puissance N plus 1 en A puissance N fois A. Par hypothèse de récurrence, je remplace A puissance N par cette expression-là. Je remplace A par son expression aussi qu'on a trouvée tout à l'heure. Et je fais apparaître le fameux produit Q fois P ici qui donne l'identité et qui me permet de multiplier la matrice B puissance N avec la matrice B pour obtenir donc ma propriété vraie au rang N plus 1. Donc ici, j'ai bien démontré l'hérédité. J'avais montré que la propriété était vraie à partir de N égale 1. Donc, je peux conclure que par récurrence, on a bien démontré notre égalité. J'étais un petit peu vite ici sur la récurrence. Vous pourrez, sur votre copie, améliorer un petit peu la rédaction en précisant clairement quelle est la propriété qu'on a démontré que cette face-là, c'était l'initialisation, ici l'hérédité. Mais ce qui est important ici sur cette vidéo, c'est de bien comprendre comment est-ce que fonctionne cette démonstration. On peut passer maintenant à la dernière question. Il suffit de calculer A puissance N. On vient de démontrer que A puissance N était égal au produit de ces trois matrices. Je vous ai lissé ici la matrice B puissance N. On va effectuer le produit, la matrice P fois la matrice B puissance N fois la matrice Q pour obtenir la matrice A puissance N. Comme tout à l'heure, on peut très bien commencer par effectuer d'abord ce produit et ensuite multiplier par celui-là, par exemple. Et donc, après calcul, voilà ce qu'on obtient pour la matrice A puissance N. Alors, ceci achève la correction de l'exercice. Donc, vraiment, la question importante dans cet exercice, c'est la question 3A. Vous devez être capable de montrer par récurrence qu'on a cette relation. C'est une question qui est très classique, notamment au baccalauréat. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.